Bonsoir, Namaskar, goûtez la joie divine, d'après un enseignement de Srinoccio Vantakaraman. Le Srinoccio Vantakaraman nous a légué le mantra ultime « Qui suis-je ? ». Ces trois mots peuvent à eux seuls nous protéger des fumées toxiques de ce réacteur nucléaire appelé l'égo. Dans l'état d'ignorance, nous consacrons toute notre énergie afin de satisfaire les besoins de cet égo. De cet égo surgit le poison de la souffrance. Plus nous consacrons d'énergie à cela et plus nous allons à notre perte. En vérité, Brahman, la présence suprême est toujours atteinte. Le mental, l'idée appelée le corps, eh bien, peuvent masquer pour un temps ce jeu absolu. Toutes les pratiques sont d'ailleurs destinées à atteindre cette vérité toujours atteinte. Rien, à l'exception du soir, ne dure. Tout sera consumé par le temps. Dans le sommeil profond, il n'y a ni temps ni espace. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de monde. C'est seulement lorsque le mental apparaît que le moi, je, et le monde qui contient l'espace et le temps sont projetés. Ceux qui demeurent éternellement en sommeil profond est notre véritable nature. Réfléchissez à cela avec un esprit clair. Après s'être réveillés du sommeil profond, réfléchissez à cela. Quel était mon état en sommeil profond ? Où étais-je ? Contemplez cela encore et encore. Essayez de vous souvenir. Souvenez-vous de la profondeur insondable du sommeil sans rêve. Je n'étais conscient de rien. Il n'y avait que le bonheur. Voilà les pensées les plus fréquentes à ce sujet. Je n'étais conscient de rien, bien directement, du mental, mais ce goût, ce goût persistant, du bonheur expérimenté en sommeil profond, est au-delà des sens et du mental. L'intellect en garde, en quelque sorte, une trace lorsque nous nous éveillons. C'est seulement en voyant le reflet du soi que l'on peut déclarer « j'ai bien dormi, j'étais heureux en sommeil profond ». Si nous observons cette expérience très profondément, alors un jour, un jour béni, viendra et nous verrons la barricade qui sépare le sommeil de l'état de veille tomber. Alors, cette profonde tranquillité du sommeil infusera l'état de veille et il n'y aura plus que cette paix tranquille. Oui, nous aurons la vision, la vision divine de la joie sacrée du sommeil. Dans l'état de veille lui-même, le flot de la tranquillité divine emplira l'état de veille. Cependant, comment une personne qui est entre les griffes de l'état de veille peut imaginer, même imaginer seulement, la fraîcheur de la rivière sacrée, de la paix suprême du sommeil profond. Les Upanishads, dont la compassion est plus grande que celle d'un millier de mères, révèlent une sagesse pour nous sauver. Adi Shankara dit dans ses commentaires « Retrouvez cet espace de silence en vous et résidez dans cet espace. Cela est une méditation éternelle. » Le mental sera parfois enclin à la méditation, parfois hyperactif, parfois impatient. À d'autres moments, il sera fainéant, il sera assoupi. Tous ces états se produisent du fait du jeu des trois attributs, des trois gunas, rajas, tamas et sattva. La seule façon d'échapper à l'emprise, à l'emprise des attributs, est de se dissocier de tout état personnel. Les trois attributs constituent la nature. Mais vous n'êtes pas la nature. Vous êtes ceux qui observent la nature. Sachez cela. Au moment où l'observateur est séparé de ceux qui l'observent, l'observateur est libre, libre de l'emprise de ceux qui sont observés et se dissous. Alors, l'observateur s'établit en lui-même. Quelles que soient les formes et les noms qui apparaissent, eh bien, ils disparaîtront également. Vous étiez un bébé. Cet état a disparu. Vous êtes devenu un enfant. Et puis cet état a disparu. Vous êtes devenu un adulte. La santé est venue. Et puis la santé a laissé place à la maladie. La structure du corps elle-même est destinée à se désintégrer, à disparaître. Ignorez tout ce qui est impermanent. Consacrez toute votre attention à votre existence en tant que je suis. Je suis au-delà de tout changement. C'est le principe éternel. Il ne disparaît pas et il n'apparaît pas. L'expérience de cette existence en tant que je suis est la même. Elle est constante, indépendamment du temps et de l'espace. Elle est toujours atteinte. Elle est ce qui est. Elle est la source de tous les pouvoirs. Elle est amour. Le désir de devenir quelqu'un de spécial, de différent. Et bien tout cela surgit du centre de l'ego. C'est ce qu'on appelle la maladie du devenir. Bava Roga. Le désir c'est toujours une distraction par rapport à l'être. Lorsque l'on perçoit clairement la souffrance du devenir, alors on cesse d'avoir toute ambition de changement. Lorsqu'une personne est dégoûtée de toute forme de désir de devenir ceci ou cela, alors le feu de la connaissance. Ce feu incroyablement puissant va brûler toute forme de mouvement, toute forme de changement. Alors il y aura compréhension de l'état éternellement présent qui était recouvert par différents désirs, différents concepts, différentes idées. Il n'y a plus de buts à atteindre. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un nouvel état pour goûter ce que vous êtes déjà. Tout état qui a été atteint sera perdu. Atma Sakshatkara n'est pas un état, c'est la présence toujours présente. C'est la conscience de ce que je suis. Ce sentiment de je, du moi-je, est la première émergence de la dualité dans la conscience. Lorsque l'on observe la véritable nature de je suis, alors seule l'existence, la conscience et la plénitude seront Sat, Chit, Ananda. Le jeu, l'individualité apparaît, assume, prend la forme d'une personne. Mais le soi n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, c'est ici et maintenant. Ce qui n'est pas ici et maintenant sera perdu un jour, même si cela a été obtenu par de grands efforts. Alors, ne perdez pas de temps en recherchant une réalisation du soi théorique et future. Plongez en vous-même. Recherchez ce qui recherche. Et vous verrez une immense vague se résorber dans le bleu infini de l'océan, de la conscience. Seul l'infini demeurera infini. Seul, lorsqu'une personne ressent à nouveau ce rappel qu'elle est plénitude totale, tranquillité, alors il y aura une éclosion de connaissances. Cette personne, qui n'est plus une personne, s'éveillera à la gloire de la divinité intérieure. Même une parcelle, un bref moment de tranquillité est suffisant pour nous montrer à quel point nous souffrons en tant que personne. Seule la tranquillité mettra fin aux rêves que nous appelons la vie. Par sa grâce, Bohm, Shanti, Shanti, Shanti.